paris 23 heures des groupes de noctambule se sont donné rendez-vous dans le quartier des grands boulevards pour l'ouverture d'une boîte de nuit pas comme les autres très en vogue dans la capitale et au nom provocateur le pipi caca pour faire la fête ils vont tous devoir descendre 10 mètres sous terre moi ce qui m'inquiète c'est l'accueil des gens vraiment y avoir l'organisateur est aladin 33 ans sa spécialité les soirées dans des lieux insolites et interdits en marchant un jour de janvier je me suis rendu compte qu'il y avait ces deux accès qui descendait sous terre et pendant des années j'ai cru que c'était en fait des sorties de secours du métro puis en regardant ils me sont rendu compte qu'il y avait de la mosaïque et j'ai compris qu'il y avait des pièces en dessous donc en menant une petite enquête on s'est très vite rendu compte qu'en fait c'était des toilettes classées au monument historique des toilettes classées et qui seront utilisées ce soir par les fêtards quelques mètres plus loin des mosaïques d'origine bar podium et platine pour le dj éclairage vestiaire il pourrait s'agir d'une boîte de nuit presque normale mais il y a une différence avec les autres clubs parisiens pour accéder à ce nouveau temple de la fête mieux vaut ne pas être claustrophobe les clients devront emprunter cet étroit tunnel long de 50 m un accès difficile et pour cause cette boîte de nuit est illégale l'endroit appartient à la mairie de paris aladin y est entré sans demander l'autorisation il y a huit mois depuis ils squattent le lieu bien sûr sans payer ni le loyer ni l'électricité tous les câbles sont illégalement raccordés à une copropriété voisine sans se soucier des règles de sécurité au niveau de la sécurité c'est pas pire que certains ont plus à paris qui eux sont légaux pour le coup on peut pas investir 40 000 euros dans dans la sécurité pour être fermé dans six mois un an c'est pas possible alors clara c'est le moment commence à faire descendre ok il est presque minuit aladin ouvre les portes de son club clandestin sans se cacher à quelques mètres de la police combien de personnes sont attendues ce soir ce soir je pense 300 bonsoir allez-y descendez donc en vrai il n'y a pas de carte bleue ok donc si vous retirez c'est maintenant et sinon tout sorti définitive et sinon à nous soit bien et bien vous 12 euros par personne paiement en espèces uniquement bonsoir allez-y descendez aladin lui paye dj un vigile et les boissons qu'il revend s'il fait 300 clients comme il espère il empochera un joli bénéfice plusieurs milliers d'euros doucement quand tu descends 200 jeunes s'engouffrent dans le souterrain un incendie ou un mouvement de foule pourrait être dramatique impossible d'évacuer rapidement autant de monde mais les problèmes de sécurité n'intéressent pas cette jeunesse parisienne branchée en quête de renouveau tu sais qu'ici c'est un lieu illégal inconscient ils prennent de gros risques pour passer la soirée ici par le bouche à oreille celui underground est devenu un rendez-vous incontournable pour les noctambules le club d'aladin ouvre trois fois par semaine et à chaque fois la piste de danse est remplie bravant la loi aladin vente aussi de l'alcool sans aucune autorisation le bar est ce qui lui rapporte le plus il n'y a pas de factures aladin à le sourire ce soir son club a attiré 400 personnes soit plus de 4000 euros de bénéfices en quelques heures seulement mais il sait que son business pourrait s'arrêter du jour au lendemain surtout si la police devait intervenir si quelqu'un me demande c'est quoi mon taf et je répondrai surveilleur de voitures de flics ce soir la police ne l'a pas remarqué mais aladin sait pourtant qu'il est dans le viseur de la justice la mairie de paris réclame la fermeture de sa boîte de nuit un club clandestin qui incarne le renouveau de la nuit parisienne dans le centre de la capitale sur les grands boulevards nous avons rendez vous avec aladin dans son club clandestin mais nous trouvons porte close la mairie de paris a obtenu gain de cause les anciennes toilettes publiques transformés en boîte de nuit clandestine sont fermés l'accès est soudé aladin ne veut pas baisser les bras il prépare sa riposte dans son quartier général il vit dans cet appartement de 80 mètres carrés dans le centre de paris tout comme sa boîte de nuit il s'agit d'un squat aladin se revendique comme un activiste anti-système je prépare de la colle parce qu'on va avoir besoin pour pour coller des affiches au sol face aux conflits qui l'oppose à la mairie aladin a eu une idée une opération coup de poing pour sauver sa boîte de nuit il va se menottir à la grille d'entrée de son club en diffusant son sit-in sur les réseaux sociaux il espère attirer l'oeil des médias et obtenir une forte mobilisation de ses partisans je vais rester sur place je vais dormir sur place je faire aussi de la fin histoire d'augmenter la pression jusqu'à ce que la mairie réagisse à la réussite de l'événement va pas mal reposer sur ma capacité à tenir sur place et à ne pas à ne pas céder pour compliquer la tâche des forces de l'ordre qui voudront le déloger son colocataire lui fabrique un système identique à celui utilisé par les activistes de greenpeace il est en train de préparer ce tube de pvc dans lesquels j'aurai les mains pour que les autorités ne puissent pas me détacher je serai à l'intérieur accroché à l'intérieur qui ne pourront pas découper le tube parce que ils ne seront pas ou sont humains en médiatisant son action aladin espère que la mairie annulera sa décision et qu'il pourra récupérer l'espace qu'il s'est accaparé illégalement à son arrivée plusieurs habitués du club clandestin sont déjà là pour le soutenir aladin a tout de même réussi à faire venir ce journaliste d'un important quotidien une fois à l'abri grâce à un passage dans la grille qu'un de ses amis cadenas aladin passe à la deuxième étape commissariat il sait que sans opération des forces de l'ordre son sit-in n'aura aucune répercussion alors il appelle lui-même la police en se faisant passer pour un voisin c'est pour vous prévenir qu'il y a des personnes qui essaient d'accéder au squat du 28 boulevard bonne nouvelle mais normalement ils ont interdiction d'accéder au lieu et là apparemment c'est le cas voilà c'est juste pour prévenir mais les minutes passent et pas de policière à l'horizon après cette heure d'attente une patrouille de quartier s'intéresse enfin aux jeunes hommes n'hésitez pas si vous avez des questions je peux vous répondre ce que vous avez l'air un peu perdu de ce qu'il se passe pardon moi pourquoi tu fais quelque chose illégal ah bah non non je vais pas vous donner on est là en tant qu'amuse ah d'accord très bien bon ben ça va très bien maintenant le but c'est de dormir ici en fait jusqu'à ce que la mairie nous donne une réponse satisfaisante pendant deux heures les policiers tentent une négociation à l'amiable mais aladdin refuse de bouger il sait que plus le temps passe plus les chances sont grandes que la presse se déplace oui je sais plus de 20 policiers et une dizaine de véhicules de secours sont mobilisés mais toujours un seul journaliste pour le moment les pompiers s'équipe pour faire sauter la grille d'entrée alors quelques amis d'aladdin tentent de s'interposer hé vous n'avez pas le droit à votre place oréon ma mère oréon monsieur policier dans l'enfer c'est un vise à foutre les gens à la porte au final aladdin sera resté douze heures enchaîné à la porte de sa boîte de nuit légale le jeune homme est placé en garde à vue pour trouble à l'ordre public un seul article sera publié sur le coup d'éclat d'aladdin pas assez pour faire reculer la mairie de paris la bonne nuit illégale est définitivement fermée mais aladdin n'a pas dit son dernier mot il compte très vite trouver un autre endroit pour ouvrir un nouveau club clandestin et il a déjà de bonnes pistes il est deux heures du matin aladdin part en expédition c'est tout simplement en se promenant dans paris que ce squatteur expérimenté repère des lieux inoccupés cette fois l'immeuble est habité mais il est sur une autre piste on s'approche un peu discret le bâtiment caladin repéré appartient aussi à l'administration 500 mètres carrés en plein paris pour savoir si le lieu est bien inoccupé aladdin va tenter une opération périlleuse pénétrer dans les locaux en passant par le toit tu as trouvé d'accord momo son bras droit le rejoint c'est un spécialiste des ouvertures de squat là en l'occurrence pour ce soir il y a besoin d'une corde ce qui est assez rare voilà des gants peut-être un outil ou deux mais ça fait des années qu'on fait ça et puis il fait des escalades momo selon sa main vue sur la gouttière sans filet rentrer illégalement dans une propriété privée et puni d'un an de prison en moins de deux minutes momo parvient à accéder au toit à 15 mètres du sol depuis 10 ans aladdin a déjà ouvert une quinzaine de squats mais ce soir tout ne se passe pas comme prévu ok ressort que te presse pas te presse pas d'accord bon capteur à l'âme il ressort l'alarme du bâtiment visité par momo retentit il est quatre heures du matin le bruit risque d'ameuter les voisins et surtout la police qui peut arriver à tout moment voilà on a cinq minutes avant échec pour aladdin et momo mais pas de quoi les décourager ils savent qu'il faut en moyenne une vingtaine de tentatives avant de trouver un lieu qui réunit toutes les conditions pour être squatté je trouve l'escaladeur leur quête se poursuit une grande partie de la nuit dans le nord de paris au petit matin ce pilier de périphériques attire l'attention d'aladdin en jeu c'est plutôt de savoir si ce lieu est capable d'accueillir des teufs derrière le pilier se cache un local une station de métro et une bretelle de périphériques sont à 50 mètres seulement un critère important pour aladdin son nouveau club clandestin doit être facilement accessible pour les fêtards cet ancien garage de la mairie de paris est abandonné depuis dix ans aladdin n'a jamais squatté d'espacé aussi vaste j'ai calculé ça fait mille mètres carrés c'est énorme c'est 12 fois 13 fois le pipi caca il ya plein de choses à faire ici on peut faire de la fête c'est sûr en plus il n'y a pas de voisins donc pour le coup ça créerait pas de nuisances aladdin vient juste de trouver un nouveau lieu mais il pense déjà à la soirée illégale qu'il veut y organiser dans moins d'une semaine dès le lendemain matin aladdin et son équipe sont à pied d'oeuvre pour transformer le local c'est le début d'une course contre la montre ça c'est rapidement par rapport au coeur les squatteurs doivent rester discrets s'ils se font repérer par la police ils peuvent se faire expulser sur le champ mais une procédure judiciaire est nécessaire largement suffisant pour qu'aladdin rentabilise d'endroits qu'il s'est approprié vous gérez l'électricité ok coup de chance l'électricité n'a jamais été coupé le compteur est vétuste mais quelques coups de tournevis et le tour est joué ramasser le gros mais directement dans la poubelle et après parce que l'aspirateur pour l'aspirer toute la poussière on commence par cette pièce en tout aladdin a mobilisé une dizaine d'amis et deux bénévoles à qui est sa cause ils vont passer la journée à nettoyer les mille mètres carrés du hangar dans moins de cinq jours aladdin espère accueillir ici plusieurs centaines de fêtards aladdin veut organiser sa première soirée clandestine le plus vite possible le squatteur imagine déjà comment il va aménager sa nouvelle boîte de nuit légale ici ça va être les cuisines par exemple pas mal de boulot là vous voyez plus aucune réalisation c'est assez cracra là pareil très mauvais état mais ça va devenir les toilettes alors ensuite il y a cette pièce il y a pas mal de casier c'est parfait pour des vestiaires alors là ce sera l'espace pour faire la fête je trouve que la superficie est parfaite quelques jours plus tard les mille mètres carrés sont métamorphosés prêt à accueillir la première soirée d'aladdin vous occupez de juste cligner un peu le bar parce qu'il est vraiment dégueu dans moins d'une heure aladdin ouvre pour la première fois les portes de son nouveau club clandestin il organise ce qu'on appelle un after une fête à l'aube plus discrète qu'en pleine nuit et le squatteur a pris d'autres précautions je vais balancer l'adresse parce que les gens sont censés arriver dans l'heure donc je pense qu'ils sont en train de faire une partie sont déjà en train de décoller pour revenir ici donc il leur faut l'adresse pourquoi vous dévoiler l'adresse au dernier moment pour éviter que l'adresse c'est bruit et voilà pour éviter les problèmes avec les autorités grâce à une campagne sur les réseaux sociaux aladdin espère attirer plus de 500 fêtards dans quelques minutes les premiers clients doivent arriver pourtant tout n'est pas encore prêt alors là c'est les toilettes approvisées ça a été assez compliqué de mettre en place tout ça parce que c'est que du système d il n'y a pas de il n'y a pas d'évacuation d'eau ici donc ça a été compliqué là il est moins 10 et c'est toujours pas prêt et ben c'est pas grave les gens se retiendront pour pisser aladdin a recruté deux vigiles peut-être que l'un de vous deux reste à l'intérieur pour fouiller les sacs il espère faire le plein mais le bouche à oreille aura-t-il fonctionné la police va-t-elle gâcher la soirée quelques instants plus tard un premier groupe arrive puis vers 6h30 du matin des dizaines et des dizaines de fêtards débarquent aladdin a choisi de faire son after un dimanche matin pour récupérer un maximum de jeunes qui sortent des boîtes de nuit traditionnelles en quelques minutes seulement sa nouvelle boîte de nuit clandestine fait le plein je pense qu'à paris ça manque de lieux comme ça justement de vrais lieux où on peut réellement faire la fête sans ce truc normé tu as du béton partout tu as de la poussière partout en palais cd tu sens bien tu sens bien que on n'est pas dans une boîte classique on se croirait dans un chantier en fait c'est ça qui est cool je suis une bourgeoise et je me suis laissé aller par mes amis qui sont ce sont des démons ah on s'en canaille on s'en canaille un vrai after avec une ambiance un peu électro techno boisson drogue aladdin à ses recettes pour attirer le maximum de monde alcool cigarettes ici aucune interdiction et les consommations sont bien moins chères que dans les discothèques classiques la peintre de bière est vendu 5 euros et ça marche il reste moins de fuit en fait je pense que les bleus sont pas ouverts ouais je pense qu'il est ouvert tout est parti je crois qu'il reste qu'un seul fuit donc c'est un peu délicat quoi c'est super tôt je pense qu'on va manquer d'alcool très rapidement une pénurie qui risque de poser problème à l'entrée des dizaines de noctambules continuent d'affluer la recette de la soirée dépasse toutes les espérances d'aladin le ticket d'entrée est à 10 euros par personne soit 10 000 euros de recettes nettes d'impôts sans compter les bénéfices sur la vente d'alcool de quoi remplir les poches du squatteur devenu chef d'entreprise et roi des nuits clandestines à paris même s'il assure que l'objectif de ces soirées n'est pas lucratif enfin on y est arrivé c'est une satisfaction de voir tout ce monde et qu'est ce que vous risquez en organisant des soirées clandestines des amandes des amandes et peut-être un peu de prison mais on continue parce que ça a du sens donc c'est pas grave je n'ai jamais motivé par le profil juste le plaisir de voir les autres prendre du plaisir c'est énorme il est 14 heures les derniers fêtards de paris vont se coucher aladin aura le temps de faire trois soirées avant que la mairie de paris l'expulse une fois de plus il est reparti à la recherche d'un nouveau lieu à squatter pour organiser ses fêtes illégales on